Et salut tout le monde ! Aujourd'hui on va faire des petites boucles d'oreilles avec une pierre cassée. Je pense que ça vous arrive à vous aussi, des fois vous avez des pierres qui cassent et vous savez pas quoi en faire. Donc là j'ai de la chance, elle s'est cassée tout bien comme ça. Et on s'est dit qu'on allait faire des petites boucles d'oreilles comme ça. Donc là c'est parti avec une pierre cassée, même si vous avez pas comme ça une forme tout bien. Je vais vous montrer comment on peut jouer avec ça et en faire quand même quelque chose. A tout de suite ! Voilà le rendu quand même, parce que je vous ai montré la pierre mais je vous ai pas montré ce qu'on allait faire. Donc ces petites boucles d'oreilles voilà ce que ça rend à adapter en fonction de la forme de ce que vous avez mais c'est assez facile. Allez c'est parti tout de suite pour la réalisation ! C'est parti ! On y va pour cette jolie petite paire de boucles d'oreilles avec la pierre cassée. Donc en fait, même si elle est pas cassée complètement à moitié, vous pouvez tout à fait adapter le modèle avec deux morceaux qui ont des formes un peu différentes. C'est pas un problème. Ce que vous aurez besoin pour faire cette boucle d'oreille c'est du fil. Bon moi j'ai utilisé du fil de 1 mm. J'ai fait un certissage déjà et puis je vais le fermer avec vous. Et puis j'ai coupé deux autres fils de 1 mètre. Donc vous recoupez deux fils en plus qui font 1 mètre chacun. Qu'on va rajouter ici sur les côtés dans le certissage. Donc vous aurez besoin d'une petite aiguille, de petites perles avec une petite attache pour la boucle d'oreille, ciseaux, briquet, une pince. Et à un moment donné aussi, je vais utiliser la planche comme ça en mousse pour pouvoir venir fixer mon bazar. Vous allez voir tout ça, je vous explique tout de suite. On y va, du coup c'est parti. Vous allez prendre le certissage que vous avez fait avant avec une vidéo pour sortir une pierre. Je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo là. Et une fois que vous avez donc fait votre certissage, on va venir le fermer de cette manière là. Donc là il y a le côté où il y a les bosses. Et là il y a le côté un peu qui fait un effet de gouttière. Et je viens glisser ma pierre dans la gouttière, à peu près au milieu ici. Et je viens refermer là en resserrant bien. Donc c'est normal, il y a des endroits, surtout sur une pierre cassée, où les petites pointes elles ressortent. Mais ça c'est pas un souci. Donc je viens m'ajuster comme ça et je ferme d'abord le côté arrière de la pierre. Donc là je vais faire un petit nœud central pour refermer. Donc je prends les deux fils qui sont au-dessus là. Et je les croise. Le fil de gauche passe par-dessus, celui de droite. Et je fais une boucle comme ça. Je viens bien resserrer. Et une deuxième boucle. Et là je resserre. Voilà, ensuite je retourne ma pierre. Je viens ajuster. Et même chose. Bon, moi je fais un nœud central, mais vous pouvez tout à fait faire un petit nœud basique, un petit nœud simple. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour refermer la pierre. Et je resserre bien. Voilà. Mon nœud il est un peu sur le côté, je vais le resserrer encore pour qu'il revienne bien au milieu. Voilà, c'est mieux. Donc voilà. Première étape. On a fermé notre sertissage. Donc ça se peut, voilà, que ça soit un petit peu ici, à cet endroit-là, vu que c'est tout droit. Que ça bouge un petit peu, mais ce n'est pas du tout un problème. Parce que comme elle est bien prise au piège là, tout en dessous, elle ne peut pas s'échapper. Ok ? Ensuite, on va prendre notre aiguille et on va tout de suite passer les deux fils qu'on a coupés préalablement. Hop, on passe dans l'aiguille. Et je viens le glisser là, sous un fil dans l'angle. Comme ceci. Après, si votre forme, elle est différente, vous adaptez. Ok ? Donc là, je le glisse. Pareil de l'autre côté. Et je le mets bien en double, comme ça. Voilà, pour retirer. Voilà, parfait. Ensuite, je vais glisser ma pierre comme ceci. Et je vais faire cette partie-là avec une petite pierre au milieu. Ok ? Donc, je vais prendre mes deux fils du dessus, là, avec lesquels j'ai refermé mon sertissage. Ces deux fils vont être mes guides, en fait. Et avec les deux qui sont en dessous, qui ont aussi fermé le sertissage, je peux les resserrer un coup. Eh bien, ça va être les fils tisseurs. Donc, je prends mon guide dans la main droite. Et avec ce fil-là, je viens tisser par-dessus, je fais un et deux nœuds. De l'autre côté, pareil. Je prends celui-là et avec celui-ci qui est par-dessous, je fais un et deux nœuds. Et en fait, j'ai oublié, mais il faut qu'on en rajoute des fils ici. J'en avais rajouté deux petits. Donc, vous allez en recouper deux. Voilà, j'ai recoupé deux fils. Je pense qu'ils font à peu près 50 cm. Pas besoin de très grands fils. Et j'en prends un premier que je vais venir mettre en double ici. Et je viens le glisser sous mon fil, là, de gauche, mon fil guide. Je viens glisser mon fil en tête d'alouette comme ceci. Et ensuite, pour prolonger un petit peu le tissage de chaque côté, je vais rajouter une petite boucle. Donc, je vais refaire un nœud par-dessus avec ce fil de droite par-dessus mon guide ici. Et là, je resserre. Et pareil avec celui de gauche. Je passe par-dessus ici et je rentre à l'intérieur. Une fois que je l'ai bien serré, je vais le faire coulisser et glisser jusque là. Jusqu'au nœud d'avant. Voilà, nickel. Je prends mon deuxième fil de 50 cm. Et je viens faire la même chose. Mais cette fois, sur mon guide de droite. Je passe dessous. Je fais ma petite tête d'alouette. Je resserre. Et puis, je viens refaire une boucle ici et à l'intérieur. Je resserre. Ici et à l'intérieur. Et je resserre. Et quand c'est bien serré, je vais coulisser. Nickel. Là, c'est bien. Ensuite, je vais prendre les deux fils qui sont au milieu ici. Et je vais glisser à l'intérieur une petite perle de 5 mm. Et je vais la faire passer dans mes deux fils. Voilà, parfait. Je vais glisser ma perle jusque là. Et je vais reprendre mes guides qui sont là à l'extérieur. Et je vais revenir refermer. Comme ici, je viens refermer ma petite coco avec ma perle au milieu. Ok ? Donc, je prends ce fil-là. Cette fois, je le prends dans ma main droite. Et je viens prendre le premier fil qui est là. Et il va tisser par-dessus celui que j'ai dans ma main droite. Là, qui est mon guide. Et mon fil tisseur repart vers la gauche. Je viens bien orienter mon guide vers la droite. Et un et deux nœuds. Ensuite, le suivant, c'est celui-là. Pareil, par-dessus mon guide. Un et deux. Et ensuite, je viens refermer avec le fil qui passe dans la perle. Celui de gauche, celui-là. Pareil, par-dessus mon guide. Et je resserre. Et ça vient me refermer la pierre. La perle, pardon. Et deux. Voilà, je peux virer mes fils de gauche. Je prends mon guide de droite dans la main gauche. Et je fais la même chose. Premier fil. Il tourne autour et il repart vers la droite. Mon guide, il reste bien tendu. Le suivant, un et deux. Le suivant, un et deux. Le suivant, un et deux. Et le dernier qui passe dans la perle. Un et deux. Et ensuite, avec mes deux guides, je vais faire un petit nœud central. Donc, je prends le fil de droite dans ma main gauche. Et le fil de gauche, il passe par-dessus. Il fait comme une sorte de quatre. Il revient à l'intérieur. Je resserre. Et à nouveau, un et quatre. Et je resserre. Ok. Donc, voilà pour la petite coco. Ensuite, je vais passer dans mes deux fils qui sont là. Je vais passer des petites perles en quatre millimètres. Avec des gros trous. Comme ça, ça passe facilement dans deux fils. Et je vais en passer. J'en ai mis combien là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux. Trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Voilà. Parfait. Pareil, là, vous adaptez le nombre de perles en fonction de la distance que vous avez entre les fils que vous avez rajoutés et votre petite coco qui a fermé. Enfin, avec les fils qui ont fermé le certissage. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. On enfile des perles. On est content. Uno, dos. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Une fois ici, je vais garder mes deux fils qui sont passés dans les perles pour guide. Et je vais revenir refaire une petite ligne de point basique là au-dessus de la coco, ici. Donc, je prends mes deux fils dans la main droite et je viens prendre le premier fil ici et il fait le tour. Un et deux. Je le laisse de côté. Le suivant. Un, deux, un, et deux. Le suivant. Un, deux, un, et deux. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Et donc, je prends mes deux fils ici dans la main gauche et avec le premier fil ici, je viens faire le tour de mon guide et je viens bien me coller contre la petite coco. Un, et deux. Suivant. Un, deux. Et là, du coup, j'arrive et j'ai quatre guides au milieu. Donc, je vais juste en prendre deux, les deux qui sont plus au-dessus. Les deux autres guides, je les laisse par-dessous. Et avec ces deux-là, je vais faire un nœud central. Donc, je prends celui de droite dans ma main gauche. Celui de gauche, il passe par-dessus et il fait un quatre. Un et deux. Nickel. Parfait. Donc, c'est un peu biscornu mon affaire. On va jouer un peu avec ça. Je vais m'arranger pour que ça ressorte un peu comme je veux. Mais dans tous les cas, là, en fait, on va la laisser comme ça et on va refaire une petite pointe. J'en fais une et deux. OK. Avec six fils, c'est suffisant. Donc, je garde mes deux qui ont fait le nœud central. Les deux d'en dessous, je les vire. C'est un peu le bazar, mais il faut se mettre bien pour y voir bien clair. Ensuite, j'en garde un à côté et un autre. Et les deux du côté, je les vire. Et là, les deux aussi qui sont à côté, ici, je les garde. Et ces deux-là, je les vire. Donc, au final, j'ai la six fils. Et avec ces six fils, je vais refaire deux petites lignes de point basique en reprenant pour y de celui qui est à l'extérieur ici. Et je reviens comme ça. Donc, je prends celui-là dans ma main droite et je fais deux nœuds avec chacun des fils. Un. Deux. Un. Et deux. Et de ce côté-là aussi, avec mes trois, je prends celui qui est le plus à l'extérieur ici, dans ma main gauche. Et je fais un et deux. Et puis, un et deux. Et avec les deux du milieu, un petit nœud central. Un petit quatre. Ok, je vais refaire encore une fois la même chose. Et puis, de ce côté-là, un, deux. Un et deux. Et petit nœud central. Voilà. Donc, j'ai pris des fils trop longs, comme d'habitude. Donc, vous pourrez, pour la deuxième paire, enfin, pour la deuxième boucle d'oreille de la paire, vous pourrez faire vraiment moins de fils. Et là, du coup, c'est là où je vais avoir besoin de ma matramée. La mousse, là. Je la mets ici. Je viens glisser. Ça, là. Voilà. Parfait. Et non, avant, en fait, je vais prendre ma petite attache de boucle d'oreille. Donc, c'est une attache comme ça. Et là, je viens la glisser. Ici. Comme ça, voilà. Je la coince dedans. Et ensuite, je coince dans la pince. Comme ça, ça ne bouge pas. Et là, je vais prendre mes deux fils guide. Je regarde comment j'avais fait. Ah oui, c'est super ce que j'ai fait. J'avais oublié. J'avais fait comme ça. OK. Donc là, je viens les croiser. Donc, je prends celui de gauche. Il passe dans le petit trou ici. Et celui de droite. Il passe aussi dans le petit trou ici. J'aurais peut-être dû les faire passer avant. Parce que du coup, je ne vois plus rien. Pas très logique. Donc là. Mon trou étant petit. Il faut que je sois maligne. Je vais retailler un peu mon... Voilà. Oh bah dis donc. Je vais essayer de le faire passer en faisant passer là. J'ai les mains toutes moites. Ça ne marche pas aujourd'hui. Je le coince le bout de mon fil dans l'autre fil. Et comme ça, des fois, ça marche mieux. Pour faire passer. Voilà. Donc, vous avez compris l'idée. On les fait passer. Ah, j'ai cru que je l'avais mis à l'envers. Non, c'est bon. Comme ça. Donc après, je viens replacer mon affaire. Ici. Voilà. Et là, je viens tirer comme ça dessus. Hop. Et ça vient me le coller. Ensuite, du coup, je vais commencer par fixer ce côté-là. Donc, je prends ce guide-là dans ma main droite. Et avec mes deux fils qui sont là, je viens faire deux nœuds avec chacun des fils. Et puis, dans mon guide, je passe une petite perle de 3 millimètres. Voilà. Et ensuite, je viens m'accrocher avec les deux autres fils qui sont là. Donc, je continue. Je garde mon guide dans la main gauche. Et je fais un, puis deux nœuds. Et puis, à nouveau, un, puis deux nœuds. Et dans mon guide, à nouveau, je vais passer une petite perle. Voilà. Vous pouvez faire un petit nœud au bout pour pas qu'elle s'en aille. En attendant qu'on coupe les fils, parce qu'elle n'est pas encore fixée. Je vais fixer l'autre côté. Donc, pareil, je prends ceux qui sont là, ils ne m'intéressent plus. Voilà. Je prends les deux premiers ici. Donc, le premier. Un. Deux. Un. Deux. Je passe une petite perle. Et puis, je viens faire deux nœuds avec les deux autres fils. Un. Deux. Un. Et deux. Et une petite perle encore. Ici. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à couper et brûler nos fils. Je vais enlever mon attache. Je vais enlever ça aussi. Je vais prendre mon briquet. Et alors, pour couper vos fils, c'est très simple. Celui qui est au bout avec la perle, vous laissez quand même un petit plumeau de fil pour pouvoir ici faire fondre directement derrière la perle. Ça fait une petite boule avec la cire et ça bloque. Donc, ça, nickel. Et après, pour les quatre autres là qui sont de chaque côté, vous les coupez bien à ras. Et puis, on brûle et on rabat légèrement en arrière pour ne pas que ça se voit de devant. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour ceux de dessous, Eh ben, même chose. On vient de couper là. Et on brûle. Un petit coup. Et voilà. Une petite paire de boucles d'oreilles improvisées avec une pierre cassée. Je vais vous montrer ce que ça a remporté. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. À bientôt. À bientôt.